Bienvenue parmi nous, c'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot, des conditions de jeu parfaites, un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Mais c'était pas une surprise quand on connait l'amour qui mit les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'oeil sur les abords du stade tout à l'heure, c'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires, l'ambiance qu'on retrouve maintenant dans 6 tribunes. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Ça ne vous aura pas échappé, le match a bien débuté. Oh le bon ballon, va-t-il en profiter ? Lundi qui cherche une solution, Vinicius Junior. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Ça manque vraiment de clarté. Et il cède sous la pression, dans la profondeur. Vinicius Junior. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Et il perd l'équilibre. Ça peut partir en contre. C'est bien donné. Il est au-dessus, mais ça n'ira pas plus loin. Quel timing dans l'interception. Il est bien placé. C'est un bon mouvement. Laresse peut enfin respirer après ce coup de chaud. Alors là, bravo aux défenseurs. Il fallait l'oser ce geste. Et surtout, il fallait le réussir. Ça joue le bon. Le frappe ! Et le gardien s'en saisit, tranquille. Vinicius Junior. La longue passe. Bien donné, plein acte. Frappe ! Oh, quel bel arrêt ! Ah oui, superbe ! Premier corner dans cette rencontre. Ça peut être dangereux ! Oui, il frappe encore ! Casemiro. Alaves qui utilise ses latéraux quasiment pour des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre ? Sans doute un peu des deux, Grégoire. Non seulement ils peuvent combiner avec les joueurs du couloir, mais en plus ça oblige leur adversaire direct à redescendre d'un cran. Plutôt malin. Le coup de s'est fait de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Ils ont terminé très fort et le coup de s'est fait est arrivé peut-être un peu trop tôt pour eux. Faut qu'ils reprennent avec la même intensité. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. On parle, on parle, mais le jeu a déjà repris. On a vu les stats et avec deux fois plus de tiers d'un côté, c'est étonnant que les deux équipes ne parviennent pas à se départager. C'était bien essayé, mais ils ne trouvent pas de partenaire. Cazemiro, Mendy. Hazard ! Ils s'imposent physiquement pour récupérer ce ballon. Long ballon dans le sens du jeu. Le bon ballon, c'est reparti, ils peuvent contrer. Ils cherchent à profondeur. Quelle location, attention ! Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. On dit souvent qu'il faut se mercier des ballons perdues au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Le jeu reprend, ça fait 1-0. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. à la veste qui peut avancer. Allez. Pina. Ouverture lumineuse. Il tente de la jouer dans l'espace. Dans la profondeur, bien vu. Oh oui, il arrive jusqu'au bout. Et ça finit au fond. Et il compte maintenant 2 buts d'avance. Ça, c'est du jeu collectif. Il passe de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au bout, il a but. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Le Real Madrid vient peut-être de se mettre à l'abri. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Un long ballon vers l'avant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Bien, la profondeur. Oh, quel caviar ! Ça passe. Oh, l'inspiration ! Et c'est le but ! Ah, qui met son out-à-terre définitif à tout suspense. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Alaves, qui effectue donc un nouveau changement. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts. Et je dois dire, c'est mérité. Il change le jeu. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Il y a peut-être un coup à jouer. Il ne résiste pas au contact. Dans la boîte et la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Bonne interception. Il y avait danger. Le long dégagement du gardien. Tony Kroos. Il décide d'allonger le jeu. Quatre grosses minutes de temps additionnel selon l'assistant. Hazard. Vinicius Junior. C'est joué dans l'espace. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre. C'est fini pour cette rencontre. Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On l'a vu aujourd'hui quand même. De gros problèmes défensifs au niveau du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada